Musique Oh là là, attention ! On ne peut pas regarder où tu marches ? Merci Simple réflexe, c'est étonnant comment le destin fait se rencontrer les gens Je m'appelle Al Ginglou Bon, au plaisir alors ! Qu'est-ce que vous dites ? Kipol peut se trouver n'importe où ? Après le travail de sable des policiers de Philadelphie, sa piste est dure à suivre Je ne tolérerai aucune excuse, Vasek Vous avez demandé 350 000 dollars pour vous occuper de cette affaire Ce qui est une somme on ne peut plus conséquente Une prime aussi importante doit rapporter des résultats Je comprends votre point de vue, M. Ross Votre fille a disparu depuis plus d'un an et depuis... Ça va faire un an et neuf mois Et... et... et depuis ce temps, Kimball est toujours en liberté ? Surtout en vie C'est bien ce que je dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est scandaleux Je vais vous faire une promesse Quand nous nous reverrons, cette affaire sera classée J'explore de toutes nouvelles pistes pour coincé Kimball Mais encore ? Il a bien un avocat Eh ben, Eisenberg Kimball doit sûrement l'appeler pour se tenir au courant C'est certain C'est aussi mon avis La question est de savoir pourquoi l'autre policier ne s'est pas servi de ça Gérard ? Oui ? Il n'a pas eu de mandat pour mettre Eisenberg sur écoute Il s'est laissé bloquer parce qu'il n'avait pas de mandat ? Gérard n'est pas tout à fait comme nous Il traverse au vert, il s'arrête rouge Oui ? J'ai un type dont c'est la spécialité Oui ? Oui ? Eh, Eisenberg ? C'est moi Très bien, tu connais la règle Tu ne me dis pas où tu es, ni ce que tu fais Nous parlons seulement du russier Je sais, le manchou Johnson Charmquist Quel que soit son vrai nom Il a la malaria Très bien En supposant qu'il soit en vie Comment est-ce que tu sais ça ? Une paire de soins que je trouvais dans sa chambre Chut Carl Il n'y a rien à en tirer Repasse-nous l'opératrice Peut-être qu'on peut voir d'où il appelait D'après le nombre de teams qu'il a mis Vu qu'il a mis 4 dollars et 20 cents Il pourrait être à Poukepsi East Telecom Si vous voulez poursuivre la conversation Ajouter un dollar après chaque minute Merci T'as entendu ce qu'elle a dit ? East Telecom Il est donc passé par un opérateur de Brooklyn ou de New Jersey Dis-moi davantage sur l'homme qui t'a arrêté à Philadelphie J'ignore qui c'est C'est un chasseur de primes Il peut me tuer Il y a un bruit de fond Écoute bien Il peut me tuer C'est quoi ? Des cloches peut-être ? Non, j'entends plus un cling cling qu'un ding-dong Il veut me tuer Des machines à sourire D'accord, d'accord, je m'en vais Ça va, on dirait que vous avez arrêté l'ennemi public numéro un Et doucement les gars Ne mêle pas de ça Mais c'est que Quoi ? C'est un ami Et bien ton ami est un tricheur On l'a piqué avec des dés de pipée Ils sont tombés de ma poche Et d'abord comment vous l'avez vu ? Il n'y a pas de caméra de surveillance dans ce foie rare Merci pour tout à l'heure Je vous devais bien ça Quant à ce qu'on dit les deux molosses C'est n'importe quoi J'ai gagné de façon réglo Mais c'est vrai, j'ai un système Le bon perdant finit toujours par gagner à la longue Le problème, c'est que les coupiers sont ultra méfiants Dès qu'on a une approche un peu logique Reprenons au début Al Greenlow Je suis prof de philosophie au lycée Stockton Dave Adams Ah, Atlantic City est une vieille dame sur le déclin Mais son charme est toujours vivace Vous êtes là depuis longtemps ? Moi ? Non Vous logez où ? Non, ne me dites pas Voyons, garçon au casino Hors Show Vous êtes au Price Price Motel C'est bien ça, oui Dites Le meilleur café de la ville se trouve là, derrière Je vous offre un verre ? Non, je ne peux pas Ils ont une tarte aux pommes du tonnerre D'accord, je n'insiste pas Mais elle est trop bonne Entendu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sardi, dès 14h30 C'est pommes de terre à volonté au Silver Slipper Mais je croyais que les pommes de terre à volonté c'était au perroquet Non, 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 au perroquet c'est deux boulettes de viande gratuites pour une boisson D'accord, vendredi à 6h Vendredi à 6h Non Vendredi à 6h, elle de poulet grillé à volonté au Casino Royal C'est facile Au Royal, crudité à volonté dès 17h30 le mercredi Attends une seconde, une seconde Non, 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 une seconde Qui est le premier ? Je dis n'importe quoi, c'est plutôt le mardi qu'il y a des boulettes C'est génial Ce qui est sûr, c'est qu'au Royal, il y a les meilleurs plans pour les paris sportifs J'ai fait un massacre pendant la saison de baseball 86 Vous avez parié contre les Red Sox ? Bravo Un fan de baseball ? Les White Sox Oh, malheureux, ça fait un bac, ils n'ont pas remporté une saison Non, ce sont les Cubs Les Cubs, oui Depuis 1908 Exact Oh, Seigneur, j'adore le baseball C'est tellement poétique, tellement bucolique Ça suit le cours des saisons, le printemps, puis l'été, puis l'hiver C'est intemporel Il faut revenir à sa base le plus vite possible En théorie, la partie ne peut pas s'arrêter C'est le seul jeu où le but est de rentrer à la maison Ce sont nos pères qui nous l'ont appris Ouais Dave Comment est-ce qu'un homme intelligent comme vous A pu se retrouver serveur au hors-chou ? Manque de chance Je suis désolé Votre femme l'a pris comment ? Pardon ? Que vous soyez joueur comme moi Je ne suis pas marié Ah bon ? Enfin, je l'étais jadis C'est ma femme, Barbara Et ma fille, Amanda Elle est adorable, non ? Elle va avoir six ans en janvier Elle est très vive pour son âge Elle a lu tous les Harry Potter Mademoiselle, on peut avoir l'addition ? Non, c'est pour moi Non, 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 laissez Non, non, ça me fait plaisir Merci beaucoup Oh bon sang, je n'ai pas vu le temps passer Je devrais être à l'université depuis dix minutes Pour donner mon cours du soir sur Schopenhauer Oh non, quel imbécile Quoi ? Je devais retrouver un de mes collègues Et lui remettre un livre dont il a besoin Pour son cours demain matin Est-ce que vous pourriez me rendre un petit service ? Ce soir, je ne peux pas Bon, tant pis Non, j'ai deux ou trois petites choses à faire Non, c'est pas grave, ça va Déposer un bouquin C'est vrai que c'est beaucoup demandé Après tout, je n'ai fait que vous sauver la vie ce matin Alors, c'est pas grave C'est pas facile de vous dire non Pensez d'accord Merci mon vieux, merci Je reviens N'oubliez jamais l'anniversaire de votre femme C'est Dave Adams, il travaille ici Oui, c'est ça, c'est lui, Dave Adams Est-ce que... Est-ce qu'il est là aujourd'hui ? Il reprend lundi Herb Kenak, Belco Marketing Cléotis Varman Vous n'allez pas le croire, Cléotis Mais Dave Adams a remporté le premier prix De la tombola Belco Marketing C'est pas vrai Le premier prix, carrément ? Un million cinq cent mille dollars, Cléotis Oh ben ça, je ne vous le fais pas dire La seule chose, c'est que Si je ne le retrouve pas rapidement Il ne pourra pas empocher le magot Quand il a déménagé Il n'a pas laissé sa nouvelle adresse à notre société Là, je ne peux rien pour vous Ce mec-là est plutôt avare en confidence Tant pis Merci, Cléotis C'est dommage, il y avait une prime pour vous Attendez une seconde Peut-être que le professeur sait où il se trouve Le professeur ? C'est un ami d'Adams Je ne connais pas son nom de famille Génial Tout le monde l'appelle professeur Seulement, c'est pas une lumière, le gars Ah bon, pourquoi ça ? Le professeur doit une grosse somme d'argent à un usurier Et il ne l'a pas remboursé Voyez-vous ça Le nom de mon collègue est Ned Cornel On devait se retrouver devant le bowling qui se trouve sur 20 heures Quel drôle d'endroit pour remettre un livre Nous deux, c'est le baseball Lui, c'est le bowling C'est à deux pas de votre motel Alors que pour moi, c'est dans la direction opposée C'est pour ça D'accord Merci infiniment Ah, au fait Dites à Cornel que j'aurai les deux tomes que je lui ai promis pour demain matin D'accord ? Ceci dit, pour trouver le professeur Une des solutions serait de trouver l'homme qui fait les encaissements pour l'usurier Et je parie que vous connaissez le nom de ce monsieur Ce serait bien possible, oui D'accord C'est Ned Cornel Un de vous est Ned Cornel ? Est-ce qu'on peut savoir qui le demande ? Je suis un ami du professeur Greenlow Oh, c'est moi, Cornel Tenez T'as vu ça ? Un livre de Nietzsche Oui, d'ailleurs, il m'a dit de vous dire qu'il aurait les autres tomes demain Alors, comme ça, vous êtes un ami du professeur ? Euh, oui Regarde ça, John Un chèque de 500 dollars de la part du professeur Merci, mais... John Si on allait faire un tour Montez Oh, nom d'un chien Oh, nom d'un chien C'est parti. Ça fait 3,50. Cornel était là tout à l'heure. Et alors ? Ce ne sont pas mes affaires, mais il a raconté que tu aurais emprunté 13 000 dollars. Je vous prie de nous excuser. Pour les menottes, c'est un impératif professionnel. Vous allez m'expliquer ce qui se passe ? Vous connaissez Lou et Harry ? Non. C'est un tandem réputé d'usuriers. Ils ont un peu tendance à prêter leurs sous sans discernement. Quant à votre ami, le professeur... Je vous ai dit que je le connaissais à peine. Ah non. Vous m'avez dit que c'était votre ami. Vous êtes donc pour moi une sorte de caution jusqu'à ce qu'il règle sa note. Sauf si vous avez sur vous les 13 000 dollars. Et si jamais il ne paie pas ? Je croyais que l'objectif était de vous faire rembourser. Tout à fait. Les joueurs, comme votre ami le professeur, nous servent à faire un exemple pour notre autre catégorie de clients qui empruntent des sommes plus conséquentes. Or, toutes les sommes doivent être remboursées. Il est hors de question que je me laisse humilier par une espèce de pouce mégot comme le professeur. Dans ce cas, il reste notre débiteur. Imaginons que je sache où le trouver. Vous pouvez m'assurer que le professeur restera en vie ? Absolument. Je préfère de loin minimiser les dégâts si c'est possible. Écoutez, tout ce que je demande, c'est mon argent. Donnez-moi le téléphone. Ici Platon 1-12, je voudrais parier sur les Lakers. Je voudrais... Le professeur Greenlaw, il donne des cours du soir. Pouvez-vous me le passer, c'est très important. Le professeur Greenlaw, il n'enseigne plus ici, il a été renvoyé. Quand ? Ça remonte à deux mois. Vous avez le numéro de son domicile ? Ici Platon 1-12. Non, ne raccrochez pas. Je sais que mon compte est bloqué, mais vous voulez mes actions. Je sais, je sais, oui, mais... D'accord, mais si je pouvais rencontrer quelqu'un quelque part, je pourrais le payer en liquide. C'est l'heure du dodo, ma chérie. Je te rejoins. Allô ? Madame Greenlaw ? Qui est-ce ? Un ami de votre mari. Il est là. Mon époux ne vit plus ici, monsieur. J'ignore où il est. Ah, bon. J'ai des petits problèmes. Si jamais vous le voyez, vous pouvez lui laisser un message. Entendu, mais à mon humble avis, ça sera devant un juge. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu prendre un truc dans mon bureau. Je n'en ai que pour une minute. Tu n'avais pas arrêté de fumer ? Un de tes compagnons de galère a appelé pour dire qu'il te remerciait. À vrai dire, il avait l'air désespéré. Si tu cherches le contrat de vente de la voiture, il n'est pas là. Et pour quelle raison ? Je chercherai le contrat de vente. Pour la vendre et avoir du liquide. Pourquoi je ferai ça ? Parce que je te connais. D'accord. Où est ce contrat ? Bien à l'abri dans mon coffre. C'est pas vrai, Barbara. Tu n'avais pas le droit. Je me saigne les veines pour nous sortir de... Aussi, j'ai tous les droits. Étant donné que tu as parié l'argent de notre seconde hypothèque et dilapidé la somme mise de côté pour les études d'Amanda pour aller parier sur un stupide match de football m'obligeant à avoir de boulot, alors oui, j'ai tous les droits. Papa ? Comment ça va, ma princesse ? Retourne te coucher, Amanda. Oh, pas ça, Barbara. Tu vas bien, ma princesse ? Tu vas revenir à la maison ? Pas tout de suite, mon cœur. Tu es encore en vacances, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis encore en vacances. Mais je pense à toi tous les jours. J'attends avec impatience ton anniversaire. Je veux un beau vélo à deux roues comme les grands. Tu l'auras, ma princesse. Oh, si tu savais, comme tu me manques, chérie. Et maintenant, fais ce que mon nom te dit et va te recoucher. D'accord ? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma princesse. Oh, Barbara. C'est terminé. J'arrête de parier, c'est fini. Je vais écrire mon livre. Je veux qu'on ait un deuxième bébé. Et cette maison dans le Montana dont tu rêvais. Je n'ai plus de rêve, maintenant. Tu ne me laisseras pas revenir, même si j'arrête tout. Tu ne peux pas. Mais est-ce que tu me laisseras revenir, si j'arrête de jouer ? Barbara, tu me manques tellement. Ça suffit. Entendre le bruit de ton sèche-cheveux le matin. Faire nos mots croisés le dimanche au petit déjeuner. Alex. Non, ça suffit. Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi. Cette décision prend effet tout de suite. Je te le jure. J'ai deux ou trois petites choses à régler, et ensuite je reviens. Je vais te prouver que je suis capable de résister, que je peux changer. Mais j'ai besoin que tu me dises qu'il me reste encore une chance. Barbara. Donne-se, Ned Cordell. Allez, voilà, fais passer le mot autour de toi. Le premier qui me filera un tuyau sur le professeur se fera deux petits billets faciles. D'accord, merci. Alors je t'inviterai à dîner chez Hippolyto. Ils ont une pièce de bœuf d'Argentine servie avec une sauce au porto à tomber par terre. Tu m'en diras des nouvelles, tu verras. Ouais. Merci. C'est génial. Ah, salut. Vous travaillez tard, on dirait. J'ai vu de la lumière, alors j'ai frappé. Je voudrais voir Ned Cordell. J'ai des choses à lui dire sur le professeur. D'accord, merci, salut. Fais-le entrer, John. Qu'avez-vous à me dire au juste ? Eh bien, il vous donne du fric, c'est ça ? Et à qui ai-je l'honneur ? Oh, je suis Ben, Ben Swanson. Je suis le sous-directeur de chez Saturn, le marchand de voitures d'occasion. Hé, je le connais, lui. C'est Dave Adams ? Alors, comment ça va, Dave ? Les menottes, c'est pourquoi ? Et si vous me disiez pourquoi vous êtes là ? Ah oui, le professeur m'a demandé de passer pour que je règle ses dettes. C'est lui qui m'a tiré d'affaires à l'époque où c'était moi qui devais de l'argent un peu partout. Voyez-vous ça ? Oui. Le poker était mon poison. Une vraie drogue. J'avais trois dieux. La table, les jetons, la prière. Il fait partie de l'affaire ? Venez-en au fait. Oh, ben voilà, c'est facile. Je suis là pour payer les dettes du professeur, c'est tout. Et combien il vous doit déjà ? Treize mille dollars. Ah oui, c'est ça, treize mille. En liquide. En liquide. Oui, oui, aucun souci. Le temps de regrouper la somme et... Ça devrait me prendre, disons, une heure. Oui, une heure, ça ira. Treize mille et on est bon. Vous pouvez peut-être relâcher Dave, non ? À moins que vous préfériez le... Bon, bon, attends une heure. Vous avez eu quoi au visage ? Un type m'a fait passer à travers un pare-brise. Dès que je le retrouve, on règle nos comptes. T'as chance à tourner. Tu seras un homme libre dans soixante minutes. Monsieur Ross, je ne veux pas accaparer votre temps précieux, mais pour aller vite, j'ai coincé Kimball. Rappelez-moi quand ce sera terminé. C'est que ce n'est pas aussi simple que ça, j'ai... Voilà, il me faut vingt mille dollars. Vingt mille dollars ? Oui, monsieur, vingt mille, c'est ça. Pour quoi faire ? Pour conclure l'affaire. Monsieur Ross, il me les faut vite. Où dois-je faire virer l'argent ? Encore cinq, dix minutes et c'est terminé. Tout le monde rentre dans sa maison. Et ce Swanson, il n'est pas du tout marchand de voitures. Ça, je m'en contrefiche. Il peut même vendre du pop-corn dans un cirque du moment qu'il me rend mon argent. Il ne reviendra pas avec l'argent. Et il ne reviendra pas tout seul. Il te fait peur ? Il en a après toi. C'est qui, ce Swanson ? C'est un flic ? Je préférerais de loin que ce soit un flic. Pourquoi ? C'est un fou furieux. Quand il reviendra, mieux vaut ne pas être là. Mais qu'est-ce qu'il te veut, ce Swanson ? Il veut me tuer et il vous tuera pour avoir ma peau. Habituellement, les gens se tuent pour deux raisons. Soit par amour, soit pour l'argent. Et dans ton cas, j'aurais comme dans l'idée que c'est pour l'argent. Tu préfères que John te questionne ? Non, non, ça va. Mon vrai nom n'est pas Adams. Très bien. C'est Richard Kimball. Et ça doit évoquer quoi pour moi ? J'ai été accusé du meurtre de ma femme. Ah. Et alors ? Et alors ? Il y a une récompense pour ma capture. Et notre chère Swanson veut la récompense. Dites-moi par simple curiosité, à combien se monte la récompense ? Ne quittez pas. Oui, je ne quitte pas. Il y a effectivement un Richard Kimball qui a assassiné sa femme et notre ami qui est là, lui ressemble trait pour trait. La récompense est de 50 000 dollars. 50 000 dollars, rien de ça. Je peux avoir votre nom. Mon nom ? Oui, c'est Fred. Votre nom de famille ? Fred Nietzsche. Comme une niche. C'est ça. Et il y a un numéro où je peux vous joindre ? Non, eh bien, je vais devoir vous rappeler, lieutenant O'Corène, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Très bien. Merci. Bonne journée. Allez, en route. Où est-ce qu'on va ? On va au poste de police. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Montez ! Je me faisais un de ces soucis ? Dieu merci, je vous ai trouvé ! Vous êtes complètement malade ! Je suis navré ! Mais ça me fait une belle jambe ! Vraiment navré ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Dave ! S'assurez-vous absolument que je vous conduise aux urgences ? Non ! Mais pourquoi ça ? Ne posez pas de questions ! Ne vous approchez pas ! D'accord, je vous prie de m'excuser ! Vous saviez ce qui allait m'arriver ! Cornel m'avait donné 48 heures avant que les choses ne dégénèrent ! J'ai eu peur ! Je n'ai jamais été confronté à des types comme lui ! Vous ne savez pas ce que c'est ! C'est que j'ai une famille à protéger, moi ! Vous protégez votre famille en jouant ? Vous êtes un menteur doublé d'un lâche ! Vous m'avez tendu à piège ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, allez dans une pharmacie, rapportez-moi ce que je vais vous dire ! Il y en a une à Marvin Gardner ! Il vous faut quoi ? Alors, un bandage bien large, une paire de gants, quelque chose de tranchant ! S'il n'y en a pas, prenez un cutter, avec une bonne laine ! Il faut que j'extraie la balle ! Il s'appelle Karl Vasek, c'est un chasseur de primes ! Lieutenant O'Correl, comment allez-vous ? Vous êtes bien amoché, dites-donc ! Oui, je suis un grand amateur des sports de rue ! J'adore la luge ! Il dit qu'il est habilité à escorter les détenus ! J'ai mon permis dans la voiture ! J'ai été contraint de faire deux sommations ! À qui ? Vous pourchassez quelqu'un ? C'est pas vos affaires ! On est dans le New Jersey, mon vieux ! Mettez-vous à table ou ça sera regrettable ! Vous aviez qui dans le collimateur ? Denis Fitzpatrick, recherché à Saint-Paul pour agression et homicide ! Il a fait le mur en juin ! Vérifiez ça ! Tu veux qu'on se fasse 200 dollars ? Là, derrière, c'est le type qui recherches Cornel ! Un jour, j'étais assis à une table de blackjack, puis j'ai oublié d'aller chercher Amanda à l'école. Je ne sais vraiment plus quoi faire ! J'ai l'impression que cette fois-ci, je suis fichu ! Il faut que je trouve 13 000 dollars très vite, et je ne vois pas du tout comment ! Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Je vais m'extraire une balle de l'épaule et vous me demandez conseil ? Donnez-moi de la gaz ! Versez l'antiseptique ! Vous devez dénoncer, Cornel et les deux usuriers ! Je vais devoir témoigner, tout le monde sera au courant ! Oui, et alors ? Barbara va se retrouver mêlée à cette histoire sordide et... Elle ne reviendra plus jamais avec moi après ça ! Mettez un peu d'antiseptique sur la lame ! Je me souviens qu'un mois avant que ma femme et moi on se marie, elle a eu un coup de coeur pour un appartement ! Quand je suis venu signer le contrat... Le type m'en a demandé le double ! Gaz ! C'était trop cher pour vous ? Oui ! Seulement, j'étais trop fier pour l'admettre ! Je vois, juste une semaine avant le mariage, Hélène a découvert que je lui avais menti ! J'avais dit qu'on avait trop tardé et qu'on avait raté l'appartement ! Mettez de l'antiseptique là-dessus ! Alors, j'ai bien cru qu'Hélène allait annuler le mariage ! Et elle n'a pas annulé ? Non ! De la gaz ! Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'épouser l'homme idéal ! Mais toujours est-il que... Je ne lui ai plus jamais menti ! Je vais aller vous chercher de la glace ! Lieutenant O'Corène ! Je voudrais faire une déclaration ! Mais avant, j'aimerais savoir deux ou trois choses ! Je vous écoute ! Les hôpitaux doivent déclarer les blessures par balle ! En effet, c'est obligatoire ! Donc, en général, ce sont les criminels qui refusent de s'y rendre quand ils se sont fait tirer dessus ! Monsieur, pourquoi ces questions ? Eh bien, voilà ! Est-ce qu'on offre des récompenses pour la capture des criminels ? Vous savez, les fugitifs ! Ça peut arriver ! Pourquoi ? J'ai vu un type qui pourrait bien en être un ! Je suis pratiquement sûr qu'il est médecin ! Il a les cheveux bruns ! Il doit faire un bon mètre 80 ! Il est originaire de Chicago ! Et euh... Sa femme se prénomme Hélène ! Richard Kimball ! Ah bon ? Richard Kimball ? Ce monsieur est un assassin ! Vous êtes la deuxième personne à l'avoir vu aujourd'hui ! Mais euh... Alors, est-ce qu'il y a une récompense ? Oui, de 50 000 dollars ! Monsieur... Vous êtes entré en contact avec Kimball ? Vous êtes toujours là ? Euh... Oui, 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 oui ! Monsieur... Cet homme a froidement tué sa femme ! Il l'a battu à mort avec une batte de baseball ! Bobby, tu l'as repéré ? Il existe bel et bien un Denis Fitzpatrick, mais il a été arrêté il y a six mois à Fargo, dans le Dakota du Nord, par notre ami-là. Très bien, Vazek, la plaisanterie est terminée. Qui vous poursuivez de si important ? Elvis Presley, il y a plein de gens qui l'ont vu, mais il est dur à coincer. Allons-y, il y a une prise d'otage ? Quelqu'un a vu Richard Kimball ! Votre femme et vous, vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette question ? Oh, pour rien comme ça. Je me demandais pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que vous l'aimiez, non ? Ah oui. Sûrement la femme du ménage. Je vais l'expédier. Venez. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez mon argent ? Non, non, pas encore. Vous habitez là ? Oui, oui. C'est coquet. À la main, John. Attendez ! Vous pensiez qu'il y avait quelqu'un ? Non, pas du tout. Je voulais pas avoir à payer une autre serrure, c'est tout. Oui, Kimball. Qui ça ? Le docteur Richard Kimball, Dave Adams. J'ai du mal à vous suivre. Ah, ça devient vraiment vexant, professeur. Oui, je sais. John, va donc vérifier dans les placards et sous le lit. Vous savez où il est, n'est-ce pas ? Ned, je vous le jure, devant Dieu, j'ignore où se trouve Kimball, je vous le jure. Je croyais que vous ne saviez pas qui c'était. Bon, d'accord, je sais qui c'est. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça dans l'autre pièce ? Il y a une forte récompense. Et alors ? Allons, professeur, ne me prenez pas pour un idiot. Vous êtes prêts à tuer père et mère pour obtenir l'argent que vous devez me rembourser. D'accord, bon, alors voilà, il y a une récompense de 50 000 dollars. Si on soustrait les 13 que vous me devez, il nous en reste 37. Étant donné que je suis un honnête homme, je veux bien qu'on partage cette somme en deux par égal. Ce qui vous laissera quand même 18 000 dollars. Vous seriez disposé à faire ça ? Partager la récompense ? Oui. Je vais même me montrer grand seigneur. Je vous donne déjà ça. En guise d'avance sur O7. Prenez-les, professeur, il vous appartient de vous remettre en sel. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire où Richard Kimball se trouve. Non. Vous voulez que John s'en occupe ? Oh là, oh là, oh là, d'accord, ça va. Kimball était bien là. Il est parti, mais je sais où il est allé. Venez, je vais vous montrer. Non, non. Vous allez me dire tout de suite où il se trouve. Ah, c'était pas très mal. Avant de coisser Kimball, je vais m'assurer que personne n'a rien entendu. Eh ben, pour le coup, ils sont rapides. Il faut qu'on y aille, John. Alex. Laissez-moi voir. Je croyais avoir bien fait, mais j'ai pas mérité ça. Ça va aller, ça va aller. Et vous avez le choix. Bouclez-moi toutes les issues. Tout le monde en position. Il ne doit pas s'échapper. Sauvez-vous. Je vais appeler une ambulance. Je n'ai pas besoin de vous. Par ici, par ici, allez ! Vous par ici, vous par là ! Oh, j'ai mal ! Tenez bon, tenez bon. Dites à Amanda et Barbara que je les aime. Oui. Je suis désolé. C'est pas grave, tenez bon. Tenez bon, ça va, tenez bon. Kimball est dans cette chambre. Allez, suivez-moi. Placez-vous de l'autre côté. Est-ce que c'était l'usage ? Oh-oh. Hal. Hal. Restez avec moi. Hal. Réagissez. Allez. Non ! Hal. C'est pas vrai. J'ai trouvé ça dans le local poubelle. Kimball a été touché, il y a d'autres sorties ? Non, c'est la seule issue. Police ! À terre ! À terre ! Plus un geste ! Ce n'est pas Kimball. Ce n'est pas Kimball. Bonjour, vous êtes bien chez Al et Barbara Greenlow. Veuillez nous laisser un message. Madame Greenlow, ici Dave Adams, l'amie de votre mari. On s'était déjà parlé. Je suis navré pour lui. Il voulait que je vous dise combien il vous aimait, vous et Amanda. Par ailleurs... Bien, ma chérie. Ce qui lui est arrivé n'a aucun rapport avec ce qu'on a pu vous dire. On a retrouvé son corps dans ce modèle sordide, mais... Il n'est pas mort tout seul. J'étais à ses côtés. Et ce qu'il a fait avant de mourir... Bonsoir. Madame Greenlow ? Racontez-moi ce qui s'est passé.